Ok. Alors, comme je viens de te dire, simplement, t'accompagnes en comptant de 10 à 1. Tu vas écouter ma voix, écouter les instructions avec cette injonction, Frédéric. Ressentir sans te connecter. Pas de connexion franche directe, simplement une sorte de palpation, d'accord ? Comme tu fais d'habitude au début de la session, des sessions. De 10 à 1, en commençant par 10, qui marque le moment où tu vas ressentir ta propre énergie intérieure. 9, ressentir l'énergie cette fois d'un corps physique. 8, ressentir l'énergie de la pièce dans laquelle tu te trouves. En cet instant, c'est ressentir sans te connecter. L'énergie de tout le bâtiment dans lequel tu te trouves. 5, ressentir sans te connecter aux vibrations des humains les plus proches physiquement de toi. 3, ressentir sans te connecter. 5, ressentir sans te connecter les phares, 3, ressentir sans temermides. Trois, toujours avec plus de perspective. C'est toute ta ville maintenant dont tu ressens l'énergie, toute ta ville. L'énergie de la France, de tout un pays, de toute une nation. Et Rédéric, tu deviens l'épisode de l'information, cette fois mondiale, universelle, ressentir sans te connecter. Un mot flotte dans l'air, dans l'esprit des hommes, par-delà les continents. Le coronavirus, le Covid. Cette maladie était-elle écrite ? Oui. Devions-nous traverser, vivre cette épidémie ? Oui. Chaque cent ans, notre humanité vit une épidémie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ? C'est comme si c'était utile pour réactiver, je ne sais pas pourquoi je dis ça, le mot rage. La rage. C'est comme si la rage était destructive. Réanimer la destruction, c'est ce que tu dis ? Oui. Je vois, tu sais, quand je me suis connecté petit à petit après au monde, c'est vraiment, c'est comme si c'était, on garde les gens enfermés pour, tu sais, un petit peu comme des lions en cage. Quand ils vont pouvoir s'échapper, ça va être la rage qui va se développer. Ça sous-entendrait que non seulement le virus est écrit, mais le confinement qui va de pair avec lui ? Oui. Comme un animal sauvage, si tu veux, qu'on a bastonné pour qu'il puisse rester enfermé, mais qui a quand même son instinct. Et l'instinct va se réveiller une fois qu'il va sortir. De quel type d'instinct parle-t-on ? Destruction Destruction De son propre être, de son prochain De son prochain Certaines sources parlent d'un virus nécessaire à l'épuration de certains réseaux criminels Voir de pédocriminalité Voir de pédocriminalité Virus d'épuration J'aurais tendance à te dire que les informations que je vois ne sont pas réellement comme ça Donc c'est un non Oui, c'est un non parce que de toute façon Même si le réseau devait être démantelé, il y aurait de toute façon, tu sais c'est comme si tu gardes, tu restes, tu coupes toutes les herbes qui peuvent exister, mais il y a une petite graine qui reste quand même. Il lui suffit d'une goutte d'eau pour repousser. Partons du principe que les hommes, les êtres humains peuvent co-créer ensemble une réalité. Nous, Frédéric, nous les hommes, avons-nous créé, co-créé une réalité dans laquelle nous devions vivre ce que nous sommes en train de vivre ? Alors, moi ce que je vois, ce n'est pas tous les hommes. C'est une certaine caste qui le crée. Parce que je vois deux niveaux, si tu veux. Je vois, comme je dis tout à l'heure, cette destruction, le lion en cage qui va sortir. Mais en réalité, je vois une caste qui crée ça et une autre caste qui peut être les personnes lambda comme toi et moi qui, au contraire, ne sont pas dans cette destruction. La majeure partie des personnes ne sont pas dans cette destruction. Cette caste, comme tu la nommes, est-ce qu'ils sont facilement identifiables ? Ont-ils des caractéristiques en commun ? Oui. Pouvoir, argent, contrôle. Ces gens-là voudraient avoir un pouvoir sur des gens comme nous ? J'aurais tendance à te dire qu'ils l'ont déjà, d'une certaine manière. Ou alors, pas qu'ils l'ont déjà, ils ont un certain pouvoir qu'ils veulent accentuer. Leur intention première à l'égard de la soumission. La soumission. Oui, la soumission totale. Mais n'étions-nous pas déjà un peuple soumis ? Pas encore suffisamment. C'est comme s'ils étaient, moi ce que je vois, c'est comme s'ils arrivent, si tu veux. Je ne sais pas pourquoi, c'est les informations qui viennent et je te les donne. C'est comme si cette caste était en train d'arriver à l'autodestruction. À leur autodestruction. Et que c'est comme s'ils jouent leur dernière carte. Leur dernière carte. Oui. S'agit-il de l'œuvre, d'une co-création purement humaine ou d'autres types de formes de conscience ? Non. Oeuvre avec eux ? Oui, plusieurs consciences. Différents types de consciences. Humaines et non-humaines. Parmi ces non-humaines, que vois-tu ? Je vois surtout des humanoïdes. Des humanoïdes qui ont intégré des corps physiques. Possédés ou intégrés ? Alors, possédés, les humanoïdes les intègrent. Je ne vois pas qu'ils possèdent le corps. Si tu peux parler de possession, je vais me retourner vers une autre sorte d'interférence. Et il y a un lien entre ces hommes de pouvoir et ces entités ? C'est la même. C'est les mêmes. C'est... En entrant en possession, en intégrant les corps physiques, c'est comme si, si tu veux, ils avaient enlevé toute la partie humaine et qu'ils ont gardé toute la partie inhumaine. Gardons comme référence le corps physique pour déterminer qu'il s'agit bien d'un homme. Combien d'hommes participent à cette co-création ? Le premier chiffre qui me vient comme ça, ce n'est pas énorme en réalité pour le monde. C'est 2500. Bien. Maintenant, tu vas quitter cette perspective universelle et on va s'intéresser de plus près à ce Covid, ce virus. Est-il un virus de synthèse ou un virus naturel ? Alors, ma réponse, elle ne va pas être aussi nette, si tu veux. Alors, fais-moi parler de la réponse. Oui, naturel, mais pas de notre dimension. Un virus qui a été prélevé sur une autre dimension. Mais naturel, si tu veux, parce qu'il n'a pas été inventé, mais c'est quelque chose qui existe dans une autre dimension. Comment serait-ce possible de transporter un virus d'une autre dimension et de le rendre comme matériel dans une autre dimension à nous, humaine ? Eh bien, si tu veux, c'est le même procédé que quand ils intègrent un corps. Autrement dit ? Ils ont en réalité... Je suis en train de voir une scène où je vois un de ces humanoïdes qui intègre un corps physique et qui a avec lui ce virus. Et en intégrant le corps physique, le virus également va être intégré par le corps physique. Ce qui va permettre, là, et je vois un laboratoire qui prélève du sang, et là, on va cultiver le virus. Comment les cellules souches ont-elles été détectées sur ces corps d'hommes ? Y avait-il des symptômes ? Non, il n'y avait pas de symptômes. C'est comme si c'était, si tu veux, moi, je vois comme quelque chose de déjà programmé. Les humanoïdes qui avaient ce virus et qui ont intégré des corps humains, ces corps humains étaient destinés à... Comment est-ce que je vais pouvoir te dire ça ? À aller dans un laboratoire où on savait déjà qu'il fallait leur prélever du sang. C'était quelque chose de programmé, si tu veux. Prends de la perspective sur ce laboratoire. Alors, localise-le, Frédéric. Le premier mot qui me vient, c'est Russie. Pourquoi ? L'humanité doit-elle croire que le foyer d'infection est parti de Chine ou Wuhan ? Parce qu'il devenait trop important. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mot « holocauste » qui me vient. C'est comme si on voulait transformer les Chinois comme on a... Ils ont la faute, ils sont à l'origine de cette difficulté. Tu sais, un petit peu comme les Juifs avec les Allemands. Les Juifs, on leur a donné... On leur a mis sur les épaules des... On les a accusés de certaines choses. Eh bien, c'est comme si on voulait faire la même chose. Quel serait le but de cette accusation ? Pourquoi eux ? Pourquoi eux ? L'information qui me vient, c'est par rapport à leur degré d'élévation de conscience. Alors, pour être plus clair, c'est par rapport à leur croyance, par rapport à leur manière de méditer, de se connecter, etc. C'est dérangeant. Au niveau planétaire, c'est dérangeant ? C'est dérangeant au niveau planétaire, mais surtout au niveau interférence. C'est comme si les interférences risquaient de perdre le contrôle. Parmi les foyers d'infection, on l'a vu, la Chine, et puis l'Europe, avec les pays qu'on lui connaît. Mais l'Iran également. Pourquoi l'Iran ? Trop riche. Riche de quoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a le discours pétrole derrière. Parce qu'en Iran, il y a du pétrole, je ne sais pas du tout, parce que c'est quelque chose dont je n'y connais rien là-dedans. Mais c'est richesse du sol. C'est comme s'il y avait des grandes puissances qui veulent s'accaparer certaines parties de la Terre encore. Bien. Quel a été le mode de propagation ? On voit ces trois foyers. L'Europe, la Chine, l'Iran. Très simple. Je t'écoute. Traîner chimique. Dis-moi ce que tu vois. Je vois des avions qui sont chargés de ce virus et qui propagent ça dans l'air. Ces avions sont-ils sur le plan physique ? Oui. Mais ça va même plus loin. Beaucoup plus loin que ça. Ce virus, il a été mis dans les pesticides. Comment pourrait-il survivre dans ces matières-là ? Il est plus fort que les pesticides. et comme la majeure partie des pesticides qui sont projetés, on va dire, sur les terrains, il y a beaucoup de terrains qui sont à proximité d'habitation. Le virus, il a été propulsé dans l'air et il a été respiré. Propulsé dans l'air et respiré. Dis-moi une chose, si on s'intéresse encore de plus près à ce virus, si depuis le moment où je te parle et nous sommes le 25 mars, tu te projettes dans le passé, quel temps de vie lui donnes-tu ? Autrement dit, depuis combien de temps est-il présent sur Terre ? Plus d'un an. Projettes-toi maintenant dans le futur à partir d'aujourd'hui, le 25 mars. Quel temps de vie a ce virus ? Trois mois. Bien. Quelle est la méthode la plus efficace pour se protéger de ce virus ? Je ne sais pas pourquoi je vais te dire ça. C'est se connecter à notre essence. Notre essence, après nous, on peut parler de partie subliminale, mais c'est comme si l'essence de chacun ne peut pas être touchée par ce virus. Et si l'essence est en contact direct avec notre physique, elle le protège. Et j'irais même plus loin, en réalité, notre essence, elle peut nous protéger de bien plus que ce virus-là. C'est comme si, tu vois, alors je ne sais pas pourquoi je te dis ça, je n'en sais rien, c'est comme si en réalité, en fin de compte, ce virus, il peut être considéré comme quelque chose de négatif, mais quand je parle de notre essence, eh bien, c'est comme si ça va permettre à pleine personne de se reconnecter à sa propre essence. Oui, mais la question dans ces cas-là serait comment nous rendre suffisamment résistants, comment s'y prendre pour ne pas respirer un air que l'on respire tous les jours. Eh bien, c'est en réalité, l'essence en elle-même, notre essence à nous, c'est comme si elle peut créer des filtres en réalité qui ne se voient pas. Ces filtres seraient faits de quoi, alors ? Uniquement d'énergie, de fréquence, pardon. Il y a certaines fréquences, quelles fréquences ? Exact, de fréquences. Alors, est-ce que je vais réussir à voir la fréquence ? Observe quelqu'un sur Terre capable capable dans notre présent de résister avec ses fréquences à ce virus ? Comment s'y prend-il ? Eh bien, en réalité, le virus, il émet une fréquence, d'accord ? Une fréquence que on peut respirer parce que tout est vibration, en réalité, d'après ce que je vois. Et cette personne qui résiste au virus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que c'est comme si sa partie subliminale, son essence, quand elle est parfaitement intégrée dans le corps physique, elle émet, elle aussi, des fréquences, des vibrations. Quand ces vibrations, elle, sont en contact avec une autre vibration qui arrive de l'extérieur, elle la détecte, mais elle a la capacité de savoir si la vibration est nocive ou pas. Et si elle est nocive, je ne sais pas pourquoi, il y a une fréquence qui me vient comme ça, une fréquence 35. L'émotion correspondante ? L'émotion qui correspond à cette fréquence 35, c'est l'assurance. Quelle fréquence a ce virus s'il en a une ? 32. Que penser de cette molécule dont on parle, la chloroquine, le premier mot qui me vient, c'est un leurre. Ce n'est pas forcément la chloroquine qui agit, c'est la partie, c'est l'essence qui réagit. Je ne dis pas que la chloroquine n'a pas d'effet, c'est comme si, moi quand je regarde et j'ai été voir quelqu'un à qui on a fait prendre cette chloroquine, c'est comme si la chloroquine pendant un certain laps de temps, elle gardait sous contrôle la fréquence du Covid. Ce qui permet à la partie éthérique a l'essence de réagir, elle lui laisse le temps de réagir. Est-ce qu'il y a un rapport avec le simple pouvoir de l'homme à travers la molécule de croire à son pouvoir de guérison ? Tout à fait, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Existe-t-il des personnes qui sont moins résistantes au virus ? Les jeunes et les vieux. C'est uniquement un discours de de connexion avec sa partie éthérique. Les jeunes sont en pleine découverte, les vieux sont lassés. Les seniors ? Oui, quand je dis les vieux, c'est vrai que ce n'est pas très joli. Je pense au moins peut-être le devenir un jour ou l'autre. Je suis sûre que tu apprécieras d'être appelé senior plutôt que vieux. Exact. Exact. Au-delà de la santé physique, ça sous-entendrait d'après ce qu'on a vu que le corps de fréquence, c'est-à-dire le corps énergétique, soit lui-même une résistance. Oui. Jou-t-il un rôle une fois qu'on a la maladie, autrement dit dans la récupération du corps physique ? Tout à fait. Tout à fait. Y a-t-il un rôle des différents groupes sanguins ? Alors, le premier truc qui me vient, c'est A+, A positif qui est plus résistant. est-ce qu'il y a Maintenant, toujours autour du coronavirus, Frédéric, mais on s'approche d'un autre thème. Y a-t-il un lien entre ce virus et l'émergence toujours constante des antennes 5G ? Disons, 5G a la capacité d'affaiblir le corps physique. Dis-moi ce que tu vois. Montre-moi ce que tu vois. 5G va... C'est marrant. C'est marrant. Si on peut dire ça. C'est malin plus que marrant. Le virus, il a été créé pour affaiblir le corps physique. Mais ceux qui l'ont créé savent très bien qu'il y a des physiques qui sont résistants. Associé à la 5G, le physique va devenir presque impossible comme résistance au virus. C'est une alliance dans le but le même. Oui. Parce que après, je ne connais rien dans les 5G, etc. Mais moi, ce que je peux voir dans la 5G, c'est que ce n'est pas une fréquence continuelle. c'est intermittent. Et l'intermittence fait en sorte que notre physique ne puisse pas s'y habituer. Que perçoivent nos corps des émissions de ces antennes, Frédéric ? Une agression. Une agression. Tu vois, je vois comme si nos cellules humaines vieillissaient plus rapidement. Qui va bénéficier de ce virus, de ce que nous sommes en train de traverser ? Ceux qui devraient, j'aurais tendance à te dire ceux qui devraient. Parce que, je ne sais pas pourquoi j'utilisais « devraient » parce que je ne suis pas convaincu qu'ils vont en bénéficier. C'est les interférents. Y a-t-il des personnalités publiques, connues, qui vont favorablement tirer leur épingle du jeu ? Je vois la France. Personnalité ? Oui, président. Je vois... Je vois le Portugal. en Afrique aussi. Je ne sais pas pourquoi je te dis l'Afrique. Je ne saurais pas te dire exactement où, mais je sais qu'il y a des personnes, comme tu dis, qui vont tirer leur épingle du jeu. Ils vont se retirer. Comme si ça allait devenir trop grand pour eux. Quel rôle jouent les médias dans l'histoire du virus ? Ce sont des catalyseurs de peur. Le font-ils à proposito, c'est-à-dire exprès ? Ils le font sciemment, oui. Par du principe que quand je regarde les médias, quand je les regarde, c'est la majeure partie sont interférées. Ils sont gouvernés par leurs interférents ? Oui. Si tu reprends une perspective encore, beaucoup de perspectives, quel est le but de cette vaste organisation de systèmes ? Cette épidémie ? La soumission, assouvir le monde. Asservir ? Asservir, pardon. Excuse-moi. Asservir. Asservir. La faune, la flore, sont affectées par ce que nous, humains traversons ? Non. Indifférent. Ce virus change-t-il les hommes ? Non pas dans leur vie énergétique, mais plutôt dans leur schéma comportemental ? Oui. Comment ? Sur deux aspects. Du moins, j'en vois deux. sur ceux qui ont une agressivité interne, ça va l'augmenter. Par contre, c'est comme si on allait comme si on retournait un peu dans le temps, si tu veux. Tu sais où il y avait, par exemple, si moi je parle de l'époque de mes grands-parents, il y avait plus de soutien entre les gens, plus d'écoute, plus de respect. Donc il y a ces deux parties-là qui sont alimentées par le virus. Maintenant, ce que j'aimerais toujours avec cette grande perspective, serait regarder le futur des religions monothéistes après Covid. après un écroulement. Oui, un écroulement des religions. Pourquoi les religions monothéistes s'effondreraient-elles après Covid ? Par manque d'action. Toujours avec cette perspective toujours futuriste. Les hommes, Frédéric, auront-ils été modifiés par cette épidémie ? marqués. J'utiliserais plus ce terme. Favorablement ? Défavorablement ? Favorablement. Dis-moi ce que tu vois. Je vois plus de compassion, plus d'écoute, plus de respect, plus d'attention aux choses de la vie de tous les jours. Moins de comment est-ce que je pourrais t'exprimer ça ? Tu sais, on dit de toute façon ça c'est normal, c'est normal que tout aille bien dans notre vie. Ça ne sera plus aussi normal que ça. Ça sera considéré comme un cadeau. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse avant de clore cette session, c'est non pas... Je peux te dire autre chose ? Bien sûr. Ok. Par rapport à, tu sais, ce que je viens de te dire, c'est que une information qui me vient, c'est comme si les entités n'avaient pas tenu compte de la bonté que chaque essence, moi je les appelle essence ou partie subliminale peut avoir. Une donnée leur a échappé ? Oui. Ils ont sous-estimé une fois de plus les hommes ? Oui. Ils les ont vus comme ils le voient depuis des années comme du bétail, si tu veux. Donc, le bétail, c'est un bétail qui n'est pas forcément pensant. Réactif. Oui. Ce que j'aimerais qu'on fasse, pour illustrer ce que j'attends de toi maintenant, c'est, tu sais, bien souvent, on peut s'adresser à un aïeul, à un grand-père pour lui demander ce qu'a été sa vie, quels conseils pour une vie humaine nous donneraient-ils. J'aimerais qu'on fasse ça mais avec la conscience universelle des hommes de demain, ceux qui auront traversé l'épidémie, ceux qui seront revenus de l'épidémie, quels conseils, eux, cette conscience pourrait-elle nous donner à nous qui sommes en plein dedans aujourd'hui ? Ouvrez vos yeux et regardez avec un oeil différent. enlevez les filtres que vous avez et regardez la beauté. C'est comme si il me montre comme si on avait chacun d'entre nous des filtres sur nos yeux et que ces filtres sont alimentés par tout ce qui a été créé, le consumisme, le besoin de posséder, etc. et on s'est focalisé en réalité sur des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Et ça va vraiment être changer notre regard sur les choses, changer notre regard sur ce qui peut nous paraître quelque chose de tout à fait normal. Par exemple, voir des oiseaux chanter, ce n'est pas quelque chose de forcément normal, c'est le voir comme un cadeau, c'est être en bonne santé, le voir comme un cadeau, c'est être entouré de personnes qu'on aime et qui nous aiment, c'est être un cadeau, avoir un cadeau. C'est tout ça, c'est vraiment... Tout ça nous permettrait de vivre mieux ce que nous sommes en train de vivre ? Oui. Faire sauter nos filtres ? Tout à fait. Et de se rendre compte qu'on n'est pas si vulnérable que ce qu'on veut nous faire croire. Bien. Frédéric, on rentre. OK. Bien, je compte de 1 à 3 comme on en a l'habitude. D'ores et déjà, déconnecté de toute source d'informations. Déconnecté complètement, définitivement. Déconnecté. Ton point d'ancrage, c'est toi et uniquement toi. des informations, des fréquences, des émotions. L'émotion la plus plaisante, la plus agréable. Crée-la en écho dans tout ton corps. Dans chaque cellule et chaque organe, Frédéric. Et à chaque seconde qui passe, tout ton champ énergétique se révèle, vibre à nouveau, vraiment une belle syntonie que tu peux déjà à deux sentir dans le corps physique. un corps physique apaisé, détendu. Un corps dans lequel tu te sens parfaitement bien, parfaitement heureux de ressentir à nouveau, pleinement. et à toi. Bienvenue dans le présent. Et merci pour ta participation. Merci à toi. Tu publies tout ça quand ? Par curiosité pour voir également ce que chacun a dit. Vendredi. Il y a beaucoup déjà d'informations en commun en réalité. C'est vrai ? Ok, cool. Je te garde une minute, Frédéric. Merci. À demain.